Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi 27 juillet 2024, 13h19, à l'heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi, il y a beaucoup de désabonnements, une vague de désabonnements vraiment bizarre qui se produit sur YouTube. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi toujours appréciés et très pertinents. On vit une époque complètement hallucinante, il y a tellement, tellement de choses. Le flot de nouvelles, le flux de nouvelles est continuel, on ne sait même plus où donner de la tête, on nous distrait, on nous distrait. Tout ça, c'est toujours dans le but de nous envoyer dans des directions qui sont d'une banalité la plupart du temps, spectaculaire. Ils ne veulent pas qu'on se réveille au fait que, surtout, surtout en Occident, on a un culte très étrange qui nous gouverne, qui fait que l'Occident est en train de s'effondrer, la population est en train de s'effondrer, pas seulement au niveau des natalités, mais au niveau de la force de l'individu et qu'on est en train de transformer l'individu avec de l'endoctrinement, de la propagande et de la censure. Mais on va mettre ça de côté pour l'instant. Ce dont je vais vous parler, c'est de ce cycle de changement climatique qu'on vit et qu'on est en train de vivre. Tout est une question de cycle. Tu peux remonter au plus loin que c'est possible avec la science et les géologues, surtout, qui sont des spécialistes de l'étude du climat sur une longue période comme ça, et tu te rends compte que tout est cyclique. Que l'activité humaine a un impact sur la biosphère, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la terre, la qualité de la nourriture. Mais pas tant sur le climat. On essaye de démoniser parce qu'il y a un plan politique derrière ça, puis il faut être rationnel, puis il faut rester allumé parce que tu as plein de grands scientifiques qui le disent. Que ça, ce n'est pas la voie, c'est une distraction, c'est encore une fois, et que ça a un autre but. Et d'ailleurs, toutes les lettres qui nous gouvernent, le complexe industriel, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, d'abord, juste pour l'histoire du net zéro, on va mettre ça au clair, là, c'est impossible. C'est de l'utopie, c'est de la fantaisie, c'est un espèce de scam intellectuel. De penser que tu parlais au net zéro quand juste l'industrie du plastique, quand l'industrie des routes, quand l'industrie de la voiture a besoin du plastique, comme c'est pas possible, l'industrie du plastique est dans une croissance que tu peux même pas imaginer. Et ça, ça nécessite le pétrole. Les voitures électriques nécessitent beaucoup de pétrole. Et le complexe militaro-industriel a besoin de centaines de millions de pétrole par année, des centaines et des centaines de millions. C'est pas demain matin que tu vas avoir des chars d'assaut, puis de l'équipement militaire qui va fonctionner de façon électrique, de toute façon, tu vas aller où avec ça? C'est tellement, tellement du n'importe quoi. D'abord, la Chine a abandonné tout ce qu'elle avait supposément promis dans des rencontres de la COP ou de quelques autres rencontres que ce soit concernant le climat. La Chine ouvre une centaine de centrales électriques au charbon par année. OK? Tu as 1,5 milliard d'individus qui sont là en train de croître et croître et il faut que tu les nourrisses, il faut que tu les électrifies, il faut que ça se fait pas avec du solaire et de l'éolien. On a vu ce qui est arrivé en Allemagne, entre autres. Donc, tout ça, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Mais on s'en va, il nous amène là-dedans contre notre gré. D'abord, il y a personne qui en veut. On voit les ventes de voitures électriques qui sont tombées à presque zéro ou presque. Parce que, d'abord, c'est inabordable, c'est très cher et c'est inefficace. Les gens en veulent pas. Donc, les cycles, si on revient au cycle, là, mais t'as pas remarqué le complexe industriel, là, pis toutes les livres que tu vois te donner des leçons de moralité se promènent en jet privé, en bateau, en grosse voiture, ont des maisons partout, pis ils se gênent pas pour consommer. Pis il y a personne qui parle de paix. On fait marcher la machine de guerre comme jamais auparavant. Pis t'entends pas les Greta Thunberg, les Bill Gates, Al Gore de ce monde, dénigrer le complexe industriel parce que c'est eux autres qui en font partie pis ils en profitent. Le système actuel ne tient debout que parce qu'il y a une minorité de gens qui en profitent et ces gens-là, c'est cette gang-là qui est au pouvoir. Et c'est elle qui tient ce système-là avec l'aide de l'armée, la police, la part, les médias. Ok? Et le système de justice. C'est comme ça, et la censure, naturellement, et la tyrannie, c'est comme ça qu'on tient le système encore debout. Parce qu'il y a personne qui en veut de ce système-là. Donc, dans tout ce qu'on te dit au fil des dernières décennies, que tu remontes aux années 60 avec la glaciation qui devait s'en venir, qui n'est pas arrivé. Après ça, les années 80, les pluies acides qui devaient tout éliminer, toutes les vies partout, dans tous les océans, tous les lacs, les rivières, ce n'est pas arrivé non plus. La couche de zone qui devait tout nous cramer, on a réalisé que c'était cyclique, qu'elle s'ouvre, qu'elle se ferme à tous les 20 ans à peu près. Le réchauffement global n'est pas arrivé. L'urgence climatique, maintenant, on l'appelle comme ça, est complètement, encore là, utopique. Tous les glaciers qui devaient inonder toutes les grandes villes, ce n'est pas arrivé non plus. Puis j'en passe, puis j'en passe là-dedans. La disparition du pétrole dans les années 70, on t'a dit qu'elle n'aura plus pour l'an 2000 ou je ne sais pas quoi. On produit 90 à 95 millions de barils de pétrole par jour. Puis il y en a encore, on ne sait même plus où ne pas en trouver. Puis peut-être même que c'est une ressource qui est renouvelable en plus selon certaines études scientifiques. Donc, tu te retrouves avec ce complexe-là qui ne veut pas t'arrêter de consommer. Il veut juste contrôler ta consommation, contrôler, dans le fond, ce qui est arrivé avec la grande espèce de panne de Windows, puis de l'Internet il y a une semaine et demie. Imagine-toi si tu es avec de l'argent numérique. Imagine-toi que si tout est numérique et que ça, ça se passe. Puis ça, c'est sûrement juste un test pour arriver à quelque chose de plus gros qui s'en vient. On pourrait avoir effacé tout ton argent. C'est complètement hallucinant. Tu ne peux même pas imaginer ce qui nous attend. Mais met ça de côté. Là, on s'en va avec les cycles climatiques. Pendant aussi des années, on t'a parlé de sécheresse et la sécheresse. C'est parce qu'eux autres, ils prennent une température dans une ville d'un pays, puis ils vont dire que c'est généralisé. Alors, c'est complètement loufoque. Même chose avec le froid, même chose avec la neige, même chose avec la pluie et la sécheresse. Mais il y a des courants qui sont quand même généraux. Comme en ce moment, on a eu une période dans certains endroits où il y avait de la sécheresse pendant des années. Et là, on se retrouve avec des pluies diluviennes, des déluges. Puis on est en train peut-être de recréer un environnement propice à la culture en Afrique avec le lac Victoria qui atteint son niveau le plus élevé en 128 ans. Et là, on l'appelle même plus juste le lac Victoria, on l'appelle le bassin du lac Victoria. Et toute cette région-là africaine qui a déjà eu, on parle d'il y a 6000 années à peu près, des cycles de 6000 ans, peut-être qu'on embarque dans un autre cycle de 6000 ans où tu avais déjà la route du commerce qui s'était développée à cause justement de l'abondance d'eau. Tu te retrouves maintenant avec toute cette région-là et ces fameux grands lacs-là qui ont déjà été plus importants que les grands lacs qu'on a nous ici. Bien, tu vas te retrouver avec complètement un environnement différent. Et c'est pour ça que peut-être que tout l'argent s'en va vers ces pays-là et vers la nouvelle alliance BRICS parce que nous autres, on va peut-être faire face à des conditions climatiques dues aux grands changements cycliques qui impliquent peut-être même un autre minimum, un grand minimum qui s'en vient, qui va mettre, on se rappelle du grand minimum de Mander qui avait mis une famine généralisée en Europe avec des conditions extrêmement difficiles pour presque une décennie, si ce n'est pas plus, deux, trois décennies même. Le lac Victoria est à des niveaux jamais rencontrés depuis 1964. Et là, c'est tous ces pays-là qui vont profiter, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, de ce grand lac Victoria qui atteint des niveaux jamais vus. Et tu peux juste penser aussi au désert qui est en train de reculer parce qu'il y a des pluies, des pluies, des pluies, des pluies. Il ne faut pas que tu oublies qu'on a joué avec la géoingénierie dans ce coin-là aussi du climat. Mais peut-être qu'on a perdu le contrôle de ça, je ne le sais pas. Mais il y a de la pluie partout, des déluges partout. La Chine est en déluge, une bonne partie des États-Unis se trouve en déluge aussi. Il s'agit que tu reconstruises des routes dans ces régions africaines et ces gens-là vont pouvoir cultiver de façon complètement, complètement, de façon record. Dans le Mildoies américain, c'est aussi des inondations records partout. Le Missouri, les États du Midwest, il y a des pertes énormes, énormes en agriculture dues à toutes ces inondations et que ce soit aussi, que tu penses, l'Angleterre, c'est complètement hallucinant. Maintenant, le coût de la vie, si tu remontes comme à 1938, on a des exemples ici. Une nouvelle maison coûtait 3 900 $. Le revenu moyen annuel était de 1 700 $. Une nouvelle voiture coûtait 860 $. Le coût de loyer, le moyen était de 27 $. L'éducation à l'Université de Harvard coûtait 420 $ par année. Un billet pour aller au cinéma coûtait 25 sous. Un gallon d'essence coûtait 10 sous. Et un timbre coûtait 3 sous. Le sucre coûtait 59 sous pour 10 livres. La vitamine D, le lait vitaminé coûtait 50 sous par gallon. Le café coûtait 39 sous par livre. Le bacon, 32 sous par livre. Les oeufs, 18 sous par douzaine. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a tellement, tellement imprimé d'argent. On a tellement, tellement exagéré dans les déficits, dans les dépenses de nos gouvernements que tu te retrouves avec une inflation record qui fait que les gens sont en train de crever tranquillement, pas vite. Là, tu vois ces images-là. Ça, c'est dans le désert du Sahara, pas loin de l'Arabie saoudite. C'est complètement hallucinant. Et beaucoup de grandes sociétés sont disparues, justement, quand arrivaient dans ces moments de grands changements de cycle climatique. Et c'est probablement ça qu'on est en train de vivre. En plus de tout ce qui est en train de se passer, puis ça, on s'en était parlé depuis des années, même, qu'on se dit, préparez-vous, les cycles sont tous alignés. Tu vas avoir des changements politiques, financiers, économiques, sociaux, cosmiques et climatiques. Ça y est, on est en plein dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada